C'est une audience majeure et singulière qui s'est ouverte hier lundi et durera 7 semaines. Le procès de l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Une audience qui débute 4 ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie par un jeune tchétchène radicalisé de 18 ans. Mais quelle est la singularité de ce procès ? La spécificité de cette affaire terroriste et des accusations qui la traversent de cette audience qui implique des collégiens qui n'est pas directement en lien avec un groupe terroriste en particulier et qui a touché un représentant de l'Etat. Alors pour en parler, pour en débattre aussi, trois invités ce soir. Marc Trévidic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Cour d'Assise. Vous avez exercé, on le sait, de nombreuses fonctions, notamment à la 8e section et à l'anti-terrorisme. Avec nous et à distance, Virginie Sansicot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, chercheuse au CESDIP, maîtresse de conférence à l'Université catholique de Paris, membre de l'équipe de recherche Prométhée qui travaille justement sur les procès du terrorisme. Et vous êtes en duplex depuis Radio France de Lyon. On remercie Chantal Nouvelot pour la technique. Avec nous également, on vient de vous entendre. Bonsoir Florence Turme. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef du service société, spécialiste justice à France Culture. Les auditeurs vous connaissent bien. On remercie Lucien Lefebvre pour la technique puisque vous êtes à distance depuis le palais de justice de l'île de la cité. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Questions du Soir. J'avais eu des informations depuis le milieu d'après-midi sur ce qui est arrivé à ce professeur et que ça dépasse évidemment l'entendement. Et la façon dont manifestement il avait été sauvagement massacré faisait monter en moi une envie de vomir. Comment peut-on faire ça sur le sol républicain, un professeur ? Dans ce moment, c'est particulier en plus, ce moment français. Ce moment où on essaye de réparer les plaies du passé, d'être face à une crise sanitaire, d'être mobilisé pour l'avenir. J'ai senti du dégoût. Gérald Darmanin, il était alors ministre de l'Intérieur. C'était le 19 octobre 2020 et quatre ans plus tard, soit hier, s'est ouvert le procès de l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Huit personnes sont jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur implication supposée dans cet attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Florence Turme, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les chefs d'accusation qui concourent ces huit personnes ? Oui, alors je crois que ces huit personnes, on pourrait les diviser en trois groupes pour schématiser un peu le sujet. On a ces deux jums-hommes qui sont accusés de complicité d'assassinat. C'est l'infraction la plus lourde pour laquelle ils encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce sont l'un, un ami d'enfance d'Abdoulak Anzorov, qui était avec lui la veille des faits lors d'achat du couteau. Le second, c'est le copain de la salle de sport et qui l'a accompagné le matin de l'attentat. Donc pour eux deux, on a complicité d'assassinat. Ils encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Ensuite, on a un autre groupe d'accusés, deux autres personnes, qui ont été sans doute les plus médiatisés. Ils étaient poursuivis au départ pour complicité d'assassinat. Et finalement, ils se retrouvent aujourd'hui devant la cour d'assises pour association de malfaiteurs terroristes. Ce sont les deux hommes par qui est partie la polémique portée par les réseaux sociaux. Donc Brahim Chnina, le père de la jeune collégienne, qui avait affirmé avoir été renvoyé du cours de Samuel Paty pour avoir protesté contre la diffusion d'une caricature de Mahomet. C'est important parce qu'on en revient à ce contexte. Et Abdelhakim Sefrioui, qui est le fondateur du collectif pro-palestinien Sheikh Yassin, ne dissout pour ses actions et ses discours provocateurs. Donc, eux deux, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs. À ce titre, ils encourt une peine qui peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et association de malfaiteurs terroristes, c'est encore la même qualification, mais pour un troisième groupe, on va dire, d'accusés, dont trois d'ailleurs comparaissent libres, deux femmes et un homme. Eux, ils font partie de ce que le parquet national antiterroriste appelle la djihadosphère. C'est-à-dire qu'ils sont membres de plusieurs comptes qui ont prôné une idéologie islamiste. On considère qu'ils sont soupçonnés d'avoir favorisé, par leurs échanges avec lui, le passage à l'acte du terrorisme, du terroriste, pardon. Et ils encourt également cette peine de 30 ans de réclusion criminelle. On va revenir sur ces chefs d'accusation parce qu'ils posent des questions juridiques, parce qu'ils font débat également. Mais avant cela, Marc Trévidic, qu'est-ce qui fait peut-être la singularité, la spécificité de ce procès-là ? Pourquoi il est peut-être différent des autres procès en matière terroriste ? Je trouve qu'il est différent parce qu'en fait, on a un lien direct entre une radicalisation d'un individu et un passage à l'acte sans qu'il y ait la médiation d'un groupe terroriste, finalement. Ce n'est pas un attentat organisé, au sens où on l'entend, au sens 13 novembre, pour être clair. On se retrouve un peu dans une situation de citoyens français en prise à des situations où on va pouvoir les accuser, quel que soit leur travail, j'allais dire, de blasphème, si je synthétise, et avec des individus de l'autre côté qui vont penser avoir une mission de laver l'honneur du prophète ou ce genre de choses. Et donc, c'est très, très direct, comme on retrouve dans plein de pays, et notamment au Pakistan, où il y a énormément de problèmes liés à des rumeurs sur un blasphème, telle chrétienne qui aurait dit telle chose. Souvenez-vous de l'histoire d'Asia Bibi. C'était une jeune pakistanesse condamnée à mort. Il y a eu une pression internationale qui fait que, finalement, elle n'a pas été condamnée à mort. Mais c'était parti d'un verre d'eau donné à une femme musulmane. Ils se sont disputés parce qu'elle ne voulait pas boire, puisqu'elle, elle avait déjà bu dedans. Et elle est venue dire avec deux témoins qu'elle avait blasphémé le prophète. Et tout ça, c'est parti comme ça. Et finalement, on se retrouve dans cette même situation, sauf qu'on est en France. On est en France et la rumeur, est-ce qu'elle a blasphémé ? Est-ce qu'un tel a dit quelque chose qui n'est pas bien, etc. Et boum, on se retrouve dans cette situation. Alors, en Pakistan, c'est très rapide. On va voir le Mola, il envoie ses sbires, ça se règle très vite. Ou alors un tribunal islamique qui peut condamner à mort. Là, c'est carrément le système judiciaire. Mais c'est cette prise directe entre un individu radicalisé et un autre individu. On peut avoir aussi ça avec quelqu'un qui va avoir une phrase de trop sur les réseaux sociaux. Ou une jeune femme qui ne va pas se voiler, qui va se retrouver de l'acide sur le visage. Enfin, toutes ces choses où, finalement, on est en France et on va vous reprocher de ne pas être salafiste, finalement. Ou en tout cas, ne pas être suffisamment précautionneux avec les croyances des plus extrémistes. Virginie Sancico, vous êtes d'accord avec cela. La spécificité de ce procès se loge d'abord dans le fait qu'il n'y ait pas directement de groupe terroriste impliqué dans cette affaire. Oui, certainement. C'est une des particularités, en effet. A la fois, c'est effectivement un procès qui s'inscrit dans une continuité, puisque c'est la poursuite, finalement, du règlement judiciaire des attentats qui ont frappé la France depuis, on va dire, 2012. Donc, il y a eu toute une série de procès et certainement que ce procès s'inscrit dans cette continuité-là. C'est une évidence. Après, il y a toutes les particularités que Marc Trévidic vient de poser, bien évidemment. Peut-être qu'il faut aussi rater ces particularités au fait qu'on est dans le phénomène un peu de la filière tchétchène, enfin nord-caucasienne, comme décrivent les services de renseignement, puisqu'en Zorov, le principal accusé qui a été tué lors de la tentative d'interpellation qui a suivi le procès, était originaire de Tchétchénie. C'est le cas aussi de Magutchev, si je ne fais pas d'erreur de prononciation, qui était Ingouch, qui est l'auteur de l'attentat contre Emmanuel Bernard, en 2023. Tous des jeunes, et il y a d'autres cas, tous des jeunes nés autour des années 2000, souvent à l'étranger, mais arrivés jeunes en France, et qui sont héritiers quand même d'une histoire guerrière très violente de la Tchétchénie, du Nord-Caucase, qui est passée d'une revendication nationale à l'égard de la Russie à une guerre de djihad, menée à partir des années 2000. Et à la fois des jeunes qui sont hérités de cette histoire et hyper connectés et sensibles, perméables à la propagande, notamment de l'État islamique. Donc ils s'inscrivent à la fois dans cette histoire et à la fois il y a une rupture générationnelle parce qu'ils sont instaurés en France, installés en France, et qui réagissent aussi au contexte français. Donc c'est aussi cette spécificité, puisque deux des accusés dans ce procès ont aussi le même profil. L'autre spécificité, Florence Turm, et qui frappe d'ailleurs quand on se penche sur le dossier, sur cette affaire, c'est qu'il implique de toute façon des enfants, des collégiens qui sont en première ligne dans la diffusion de la rumeur. Et d'ailleurs, l'an dernier, a eu un procès à huis clos qui concernait ces collégiens et ces mineurs. Il faut nous en parler. Effectivement, c'est ce procès à huis clos concerné des collégiens et des mineurs pour rappeler les faits. En fait, on a d'abord cette jeune fille, jeune collégienne, qui n'insiste pas au cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression, le cours où il va montrer les fameuses caricatures de Mahomet, mais qui dit y avoir assisté, qui dit y avoir été renvoyé du cours. Et c'est le point de départ de la polémique qui va enflammer les réseaux sociaux, puisque son père et Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste, s'emparent de cette affaire et font monter la sauce, en quelque sorte. Et pendant ce temps, on a cette jeune fille qui est prise sans doute dans son mensonge, qui va être condamnée dans ce procès à huis clos, que l'on entendra d'ailleurs parce qu'elle est citée comme témoin dans le procès qui vient de s'ouvrir devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis, on a ces autres jeunes collégiens qui, eux, en fait, ont désigné contre 300 euros le professeur Samuel Paty a son assassin. Parce que quand Hans-Orof, en fait, arrive devant le collège de Conflans-Saint-Honorin, il a des éléments en main. On sait qu'il a cherché, parce que sa haine montée par rapport à ceux qu'il considère comme les mécréants, il a cherché sur les réseaux sociaux quelle était la cible qu'il pouvait bien viser. On a des éléments qui montrent qu'il a cherché cette cible depuis le mois de septembre. Et, en fait, il la trouve au moment où les noms apparaissent, où le nom de Samuel Paty apparaît via la polémique propulsée par le père de la jeune fille et Abdelhakim Seffrioui. Mais il n'a pas... Et il y a le nom également du collège. Et, en fait, quand il arrive devant le collège, il soudoie, en quelque sorte, des jeunes collégiens qui acceptent de désigner leur professeur contre 300 euros. Et c'est la raison pour laquelle ces jeunes se sont retrouvés devant un tribunal pour enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi ce procès-là s'est déroulé à huis clos. Marc Trévedic, pourquoi les chefs d'accusation qui ont été explicités, mises en lumière tout à l'heure par Florence Sturm, notamment l'association de malfaiteurs terroristes criminels qui concerne six des accusés, fait-il débat du point de vue juridique ? Alors, c'est vrai que moi, je suis aussi cité comme témoin. Donc, je vais expliquer, j'expliquerai quelle est l'évolution de cette infraction par rapport à d'autres infractions. C'est très complexe, c'est très juridique. Le problème, c'est que de toute façon, qu'on parle de complicité d'assassinat, d'association de malfaiteurs, terroristes criminels, c'est-à-dire s'entendre en vue de préparer un crime, pas n'importe quoi, un crime, nécessite que l'élément intentionnel soit apporté quand même, qu'on démontre que les gens ont fait quelque chose, se sont entendus en vue d'un résultat qui est un crime, pas simplement des menaces, pas simplement des coups, des violences volontaires qui seraient qu'un délit. Donc, il y a vraiment des problématiques. Puis, il y a d'autres infractions, apologie du terrorisme, incitation au terrorisme, qui peuvent aussi pouvoir être applicables. Donc, c'est vraiment un débat juridique. Par respect pour la Cour, c'est devant la Cour que moi, je donnerai mon avis sur la question. Je ne sais pas de gaieté de cœur d'ailleurs parce que ce n'est pas très facile de faire du droit face à des gens qui ont souffert. Je ne sais pas si vous voyez, les partis civiques ont perdu un proche dans des conditions aussi horribles. Elles n'ont pas toujours envie d'entendre du droit. C'est compliqué. Mais quand même, c'est une Cour de justice, c'est fait pour dire le droit. On doit condamner. Si les gens sont coupables, il faut savoir de quelle infraction on les condamne pour savoir quel peine ils risquent. C'est assez complexe. Alors, Florence Turme, c'est à vous que je pose la question. Pourquoi ce chef d'accusation-là, celui d'Association de malfaiteurs terroristes criminels, il est long. Pourquoi fait-il débat ? Alors, pourquoi fait-il débat ? Parce qu'il est singulier, je pense, sans rentrer dans les méandres du droit, on doit pouvoir dire qu'il est singulier par rapport à d'autres chefs d'accusation, comme la complicité. La complicité, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez, à un moment donné, accompagné un terroriste ou vous avez accompagné un criminel dans une action. Il y a des faits qui sont établis. Pour l'Association de malfaiteurs terroristes, qui est une infraction, je crois, qui remonte à peu près à 1986, à ce moment-là qu'elle apparaît dans le débat, en fait, il n'est pas besoin d'avoir accompagné, il n'est pas si besoin de faits matériels, il n'est pas si besoin d'avoir même connu, il y a toute une jurisprudence qui serait assez complexe, et je ne veux pas rentrer dans un débat juridique trop complexe, mais de la Cour de cassation notamment, qui a tranché sur plusieurs sujets là-dessus. En fait, il n'est pas besoin d'avoir accompagné quelqu'un, il n'est pas besoin même d'avoir connu ses intentions terroristes pour être poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Il faut juste avoir eu connaissance d'un degré de radicalisation poussée, d'intention. En fait, il y a beaucoup d'avocats de la Défense bien sûr qui dénoncent cette infraction comme une infraction fourre-tout, c'est le mot qu'ils utilisent pour la qualifier. Et là, particulièrement dans ce dossier-là, c'est tout à fait intéressant de voir comment l'association de malfaiteurs terroristes va être appréhendée. Parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a des accusés, mis à part les deux qui sont poursuivis pour complicité, en fait, qui ne connaissaient ni Samuel Paty ni Abdullah Kanzorov, sauf pour avoir échangé avec lui sur les réseaux sociaux. Et la défense notamment d'Abdelhakim Seffrioui, le prédicateur islamiste qui est un peu l'accusé qui est le plus, on va dire, montré du doigt, elle est déjà en marche là-dessus en disant qu'on veut l'acquittement pour lui dans la mesure où il n'a jamais échangé avec Kanzorov. Et en fait, la stratégie, en fait, le raisonnement du PNAT, le parquet national antiterroriste par ailleurs, c'est de dire, mais regardez, on est dans un contexte qui est un contexte absolument anxiogène, qui est un contexte mortifère. Il ne faut pas oublier que l'assassinat de Samuel Paty intervient au moment où l'on est en plein procès des attentats de Charlie Hebdo. Donc, ce contexte, il y a un contexte de menaces évidents et en fait, c'est une affaire d'engrenage qui va se jouer dans ce procès et notamment à travers cette qualification dont vous parlez et dont je pense qu'il sera au cœur réellement du procès et de la réflexion des magistrats professionnels qui composent la cour au moment du verdict. Virginie Sancicot, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous interprétez vous-même ce choix des accusations ? L'interprétation des accusations, pareil, je ne vais pas faire du droit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir les problèmes que ça pose dans le cadre du débat et la réception que les gens font de ces choix-là, notamment l'incompréhension que ça génère en général du côté des partis civils qui voient des débats très techniques se développer durant le procès et qui paraissent incompréhensibles parce que l'agressivité qui a été le fait du père de l'élève et du prédicateur Cefrioui est réelle et en même temps il faut faire comprendre aux partis civils que si l'intention criminelle n'était pas présente derrière leurs agissements qui étaient en réalité de l'agitation propagande qui visait une sanction de Samuel Paty qui ne faisait pas son assassinat a priori selon ce qu'ils défendent eux à des conséquences judiciaires et ça pour les partis civils et encore plus encore pour la société c'est très difficilement audible et c'est le point qui est intéressant de voir un peu comment les choses se débattent juridiquement et la réception sociale de ces débats Michael Patien la sœur du professeur assassiné a saisi en juillet le tribunal administratif de Nice pour que la responsabilité aussi de l'État soit reconnue est-ce que c'est selon vous Marc Trévidic un enjeu la responsabilité de l'État au sens large dans cette affaire ? Autant j'ai dû être prudent parce que je suis cité comme témoin pour parler de droit et donc par respect pour la Cour et les partis civils et la Défense je ne peux pas m'exprimer plus là-dessus autant là je ne vais pas hésiter du tout à vous dire ce qu'est le système en France alors allez-y il y a un service de protection avec des policiers qui sont formés pour ça j'en ai bénéficié pendant dix ans protection que Samuel Paty lui n'avait pas reçue que par exemple Charb avait avec deux équipes de deux gardes du corps comme moi à l'époque le problème c'est que allez la très très grande majorité des policiers de ce service ils sont affectés à de la protection de standing de confort c'est-à-dire qu'en fait ils servent de chauffeur à des anciens ministres des ceci cela des différentes personnes qui ne sont absolument pas en danger ça laisse très peu de monde pour protéger efficacement les gens dont la vie est menacée je vous le dis parce que c'est vrai et que pendant toute la période où j'ai été à l'antiterrorisme j'ai toujours entendu ces policiers formés à la protection de gens en danger se plaindre de faire chauffeur protection de standing voilà est-ce que Samuel Paty on avait fait la demande est-ce qu'on le sait parce que je me déjeuner il n'y a pas besoin on doit le proposer quand manifestement il y a des informations qui laissent penser ça ne sera pas forcément le service de protection et douane des hautes personnalités mais ça n'empêche pas le SPHP le service de protection des hautes personnalités ça n'empêche pas de mettre des policiers de toute façon pour protéger des policiers de terrain classique pour protéger à un moment donné donc c'est tout le problème de cette société française où les policiers formés à la protection sont employés à d'autres tâches que la protection des gens qui sont en danger voilà ça c'est la France si vous voulez c'est le standing on a un poste dans la société donc il faut la voiture et les chauffeurs mais ce n'est pas fait pour ça normalement Laurence Turme un autre enjeu la communauté éducative reste évidemment traumatisée par cette attaque comme celle d'ailleurs de Samuel Bernard le 13 octobre 2023 or il n'y a pas de professeur aujourd'hui parmi les partis civils a priori dans ce procès comment est-ce qu'on l'explique est-ce que les choses peuvent changer dans les semaines qui viennent alors la question des partis civils la question des constitutions de partis civils parce que là encore ça va être une question de droit donc oui ça peut s'expliquer en fait pour se constituer parti civil dans un procès il faut que la cour que la justice considère que vous ayez vous ayez eu un préjudice direct des des attentats commis alors bien entendu les familles pour les familles de victimes c'est une évidence pour les primo intervenants c'est-à-dire les gens les policiers ou les secours qui là en l'occurrence ont vu enfin sont arrivés sur les lieux ont vu une personne décapité donc on considère qu'aujourd'hui le stress post-traumatique est quelque chose qui s'analyse on a très très bien expliqué durant le procès des attentats du 13 novembre 2015 ça a été vraiment évident et puis les professeurs donc ça ça va être ça peut être débattu on a le cas actuellement qui a été posé dès le premier jour de débat de plusieurs associations qui se sont constituées également partie civile et pour lesquelles le président de la cour a dit tout à l'heure finalement on va attendre on va sur soir à statuer il y a aussi une personne qui était à l'accueil du collège de Samuel Paty qui s'est constituée partie civile on lui a dit écoutez on va attendre on va voir on va attendre la suite des débats pour savoir ce qu'il en est et certains avocats ont fait aussi monter un petit peu la pression notamment Francis Spiner qui lui défend l'ex-compagne de Samuel Paty et qui a dénoncé face à la constitution de ses partis civils ce qu'il a appelé la pollution des voleurs de chagrin Virginie Santico est-ce que vous êtes vous même d'accord avec cette expression la pollution des voleurs de chagrin et au-delà sur l'appréciation de qui est victime ou qui ne l'est pas comment à quel point plutôt c'est compliqué dans une affaire dans une affaire de terrorisme c'est extrêmement complexe et ça a été le cœur notamment comme le mentionnait Florence Turme du procès V13 mais également du procès de Nice c'est-à-dire le procès du 13 novembre le procès V13 le procès des attentats du 13 novembre 2015 ça a été le cas également de manière très importante lors du procès de l'attentat de Nice de 2016 où il y a une multitude de demandes de constitutions de parties civiles qui sont intervenues et qui ont posé énormément de débats donc ça c'est vrai que c'est un élément central après pour revenir aux enseignants précisément donc là on verra à l'issue de cette audience-là ce qui sera reçu ou pas mais peut-être que leur volonté à eux aussi c'est d'être déjà entendus puisqu'ils vont déposer quand même ils vont être plusieurs à déposer je crois à partir de lundi lundi-mardi et je pense que cette prise de parole-là est aussi un point important pour eux au-delà de la réception ou non de leur constitution de parties civiles Je souhaiterais vous faire entendre la voix d'Emmanuel Carrère il avait chroniqué quotidiennement le procès du 13 novembre 2015 pour l'OPS il s'exprime donc sur son témoignage sur le V13 Dès le début du procès une séquence qui a duré cinq ou six semaines de témoignages des victimes des parties civiles comme on dit c'est-à-dire aussi bien les gens endeuillés que les gens blessés et ça a été quelque chose de dévastateur et il y a un truc c'est les accusés ont été relativement peu intéressants individuellement ce qui est intéressant c'est collectivement l'histoire c'est le terrorisme c'est le fonctionnement d'une cellule terroriste ça c'était passionnant mais de l'autre côté ces témoignages des victimes ont été il faut dire d'une grandeur et d'une noblesse qui laissaient pantois et qui ont donné son ton au procès si vous voulez au début moi je me disais d'accord c'est une espèce d'énorme publicité pour la justice qu'on est en train de mettre en place pour la justice pour la démocratie tout ça et ça a été ça mais le fait est que ça a marché ça a été c'est terrible de dire ça mais ça a été aussi très beau Est-ce que vous êtes d'accord Marc Trevidic avec Emmanuel Carrère qui s'exprimait sur France Inter le 5 septembre 2022 dans un procès terroriste c'est les victimes qui donnent le ton avant les accusés alors tout procès de cour d'assises de droit commun ou terroriste on est d'abord là pour juger les accusés je reviens au principe quand même savoir s'ils sont coupables ou pas c'est la fonction d'une cour d'assises après c'est l'occasion pour les victimes de venir parler de leur souffrance de venir parler de comment sont passées les choses pour elles mais c'est pas l'objectif premier d'un procès je suis obligé de remettre l'église au milieu du village parce que on est là d'abord pour juger des individus voir s'ils sont coupables ou pas et quelle peine ils méritent s'ils sont coupables la souffrance des victimes matière terroriste elle est jamais mise en cause dans le sens où l'attentat a eu lieu donc on n'a pas un problème de savoir si l'infraction a eu lieu elle a eu lieu donc on les écoute et c'est tout à fait logique et qu'elles puissent se livrer ça leur fait du bien et ça permet aussi de comprendre l'ampleur des dégâts pour la juridiction vous voyez du mal qui a été fait c'est normal en droit commun parfois on se demande si les faits ont été commis c'est un autre problème la parole de la victime est remise en cause parce qu'on se dit est-ce qu'elle dit la vérité ou pas c'est pas du tout le même schéma donc c'est utile mais ce n'est pas le centre du procès et dans le même temps pardonnez-moi je vous coupe Marc Trevedic ce sont des accusés ceux qui sont encore en vie ceux qui n'ont pas été tués après les meurtres qu'ils ont eux-mêmes commis ce sont des accusés de deuxième rang de troisième rang oui bien sûr qu'est-ce que ça change justement d'avoir un procès où les principaux accusés devraient être là vous savez bien parce que les partis civils moi je suis président de Cour d'Assise je fais ça à longueur de journée les victimes partis civils elles aimeraient toujours que l'accusé reconnaisse les faits à vous explique alors on l'a vu pour le 13 novembre parce qu'on avait au moins un accusé qui était directement impliqué donc ils attendaient à ce qu'ils parlent etc vous voyez il y avait cette attente quand on a des accusés du cercle périphérique j'allais dire il ne faut pas s'attendre à des miracles donc cette notion là quand on n'est pas sur les faits eux-mêmes etc ce n'est pas tout à fait la même chose donc chaque procès est différent il ne faut pas aussi vouloir que tout le monde ait statut de parti civil pour revenir à ce qui a été dit juste avant je suis président de Conacy j'ai ce même problème 13 novembre c'est une boucherie on peut estimer que les secours face à telle boucherie soient choqués mais sinon des pompiers des policiers ils interviennent en droit commun sur des cadavres qui ont été démembrés en droit commun pas en terrorisme exactement de la même façon que Samuel Paty j'en ai jugé il n'y a pas longtemps ce n'était pas beau à voir non plus donc on ne peut pas vouloir que tout le monde soit victime la société est victime des crimes le mystère public et sur le cas des enseignants alors dans le procès les enseignants ils peuvent avoir des liens affectifs très proches et dans ce cas là oui parce qu'ils vont prouver à la cour qu'ils étaient très très proches c'est un ami un ami très proche et toute cour d'assises en droit commun comme en terrorisme va admettre que ce lien d'amitié très proche en fait une victime directe comme si on était de la famille ça bien sûr mais il ne faut pas que ça soit spécifique au terrorisme il ne faut pas que le terrorisme même sur cette notion de qui est victime s'éloigne du droit commun il ne faut pas oublier des crimes on en a aussi en droit commun et également horrible Florence Thurmond dit parfois que la justice antiterroriste est une justice de prévention qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette expression là et ensuite est-ce qu'on peut espérer que le procès qui concerne le meurtre de Samuel Paty pourrait jouer ce rôle alors la justice terroriste justice de prévention je laisserai ceux qui le disent j'en laisserai la responsabilité ce qu'on peut constater c'est que depuis allez on va dire depuis le procès des attentats commis par Mohamed Merah et on est à ce moment là aussi en 2012 face à des attentats qui sont commis contre des militaires mais aussi contre une école d'école de confession israélite au Zara Torah avec des enfants qui sont tués donc on est dans une configuration extrêmement lourde extrêmement dramatique et en fait on peut voir juste dans les condamnations qui sont prononcées depuis l'affaire Merah qu'il y a une évolution dans les condamnations donc il y a une évolution dans le quantum des peines d'abord en termes de droit puisque l'association de malfaiteurs terroristes criminelles était punie de 20 ans de réclusion elle est désormais punie de 30 ans de réclusion que la plupart des procès dans lesquels il y a eu un procès en appel et bien finalement les condamnations ont été encore plus lourdes en appel qu'en première instance ça je pense que c'est à peu près juste dans la plupart des cas donc en fait quand on dit que la justice antiterroriste est une justice préventive c'est une manière de dire attention si vous aidez les terroristes en fait ça veut dire ça si vous aidez les terroristes vous êtes susceptible d'être condamné et d'être condamné lourdement ce qui est intéressant de voir depuis la montée du djihadisme depuis les attentats qui ont frappé la France lourdement c'est de voir qu'il y a aussi maintenant depuis 2015 par exemple toutes les personnes qui reviennent qui sont des revenants de Syrie etc tous ces dossiers là ont été criminalisés c'est à dire qu'avant notamment la question des femmes qui partaient sur zone irako-syrienne elle revenait bon et quelquefois on passait sur un plan du délit c'est à dire qu'on restait en correctionnel à partir de 2015 on a considéré que plus personne sur le territoire français ne pouvait ignorer qu'il y avait des menaces sérieuses contre la France avec des attentats projetés c'est à dire organisés depuis les zones irako-syriennes ou les attentats inspirés qui sont les attentats que l'on voit aujourd'hui finalement l'attentat commis contre Samuel Paty par Andzorov c'est une forme d'attentat inspiré parce que dicté alors à travers les menaces des différents chefs des différents groupements contre ceux qu'ils considèrent contre des mécréants Virginie Sansicot comme historienne vous identifiez vous aussi une telle inflexion dans le milieu des années 2010 par rapport à la forme des procès puis surtout aux chefs d'accusation qui sont émis oui alors effectivement il y a une criminalisation qui s'accélère évidemment après sur la forme des procès en tant que tel ce que je trouve intéressant au delà de la notion de prévention c'est qu'on a un petit peu dans ces procès terroristes qui se déroulent depuis quelques années un peu des doubles procès qui s'organisent à chaque fois ce qui est l'intérêt de ces procès et le problème qui sont à la fois des procès pénaux classiques c'est-à-dire qu'il s'agit d'évaluer la responsabilité de chacun des accusés et des procès symboliques avec des enjeux importants autour notamment des victimes et cette question-là elle peut être très problématique durant les procès parce qu'effectivement le dénouement pénal peut être impacté par ce télescopage entre le symbolique et le pénal Marc Trévidic ce procès sera filmé pour l'histoire qu'est-ce que cela change alors du point de vue démocratique on s'en rend compte mais dans le travail de la justice dans le travail aussi intérieur peut-être j'allais dire des victimes qu'est-ce que cela modifie vous voulez pas que je parle du caractère préventif non non mais je voulais juste te dire vous avez le droit de réagir sur ce point aussi le juge terroriste est préventif par essence puisque pendant des années on s'est servi de l'association de malfaiteurs terroristes pour arrêter les gens avant qu'ils passent à l'action c'est ça la prévention la lutte antiterroriste on a cette infraction spécifique qui permet d'arrêter les gens alors qu'ils sont aux actes préparatoires donc l'association de malfaiteurs était conçue pour ça le problème maintenant c'est que les attentats ont lieu avant on les évitait ils ont lieu et donc on se sert à l'association de malfaiteurs non plus comme prévention mais comme voiture balai si vous voulez comprenez pour prendre les gens autour donc avant c'était vraiment fait pour ça pour éviter les attentats les attentats les attentats terroristes étaient complètement focalisés sur la prévention des attentats donc c'est une notion qui a perdu de sa substance non c'est à dire qu'elle se fait dire parce que malheureusement des attentats ont eu lieu et qu'on n'a pas pu les empêcher sert plus maintenant à aller chercher des gens périphériques qu'à empêcher l'attentat lui-même voilà ce que je voulais dire sur le caractère préventif sur la publicité maintenant du procès en lui-même bon c'est des procès quand même assez hors normes qui intéressent tous les français et c'est assez logique qu'il y ait des caméras moi les procès d'assises de droit commun pratiquement personne ne veut de caméras il n'y en aura pas en fait c'est très rare tout simplement parce que ça change dans les témoignages dans la façon dont les gens s'exprimaient ils sont très bloqués déjà alors en plus quand il y a des caméras ça peut changer le déroulement du procès la façon dont les avocats plaident le ministère public mais dans le droit commun en matière terrible cette façon c'est déjà le grand truc quoi donc tout le monde va avoir son comportement qui est changé par simplement l'ampleur médiatique des choses voilà tout le monde bon malgré tout il faut bien se rendre compte qu'il y a le fait d'être filmé qu'on le veuille ou non c'est un impact sur les gens qui s'expriment dans une salle d'audience ça c'est clair Florence Turme vous en tant qu'observatrice en tant que journaliste surtout lorsque vous analysez ce type de procès est-ce que les caméras changent la donne changent la façon de s'exprimer de rendre aussi peut-être la justice rendre la justice non je ne pense pas très clairement est-ce que ça change la façon de s'exprimer je n'en suis pas si sûre je pense que maintenant les images enfin tout est rentré un peu dans l'esprit de chacun c'est tout à fait c'est tellement impressionnant d'arriver dans une salle d'assises de devoir s'approcher d'une barre que l'on soit témoin que l'on soit partie civile que l'on soit sans doute même accusé bon et maintenant il y a des micros parce que là cette salle en l'occurrence est immense je ne suis pas sûre que ça change la donne peut-être au début rapidement et ensuite on entre dans le jeu on entre dans la machine mais peut-être pour répondre à votre question sur ce que ça va faire le fait que ces procès soient filmés ça va permettre je pense aux chercheurs aussi et puis peut-être au public mais il faudra attendre encore quelques années quand même ça va permettre d'observer en fait l'évolution des choses moi je pense que dans et notamment depuis le fameux procès V13 le 13 novembre en fait on se rend compte qu'il y a une différence fondamentale entre les procès du terrorisme et les procès de droit commun y compris devant les cours d'assises la parole de la victime je pense dans les cours d'assises spécialistes spécialisés en matière de terrorisme elle est sacralisée parce qu'il n'est pas rare dans une cour d'assises on va dire ordinaire que les victimes soient mises en cause soient bousculées là en fait quand les victimes approchent de la barre dans un procès du terrorisme il n'y a pas un avocat de la défense qui s'insurge pour contester ce qu'il dit et il y a peut-être une autre modification qui est apparue et ça c'est sans doute l'historienne qui pourra mieux le dire que moi mais dans l'évolution aussi des plaidoiries on est passé dans une défense de rupture c'est les défenses promues par Jacques Vergès à l'époque sur une défense qui est une défense beaucoup plus axée sur le droit les avocats qui défendent aujourd'hui les personnes soupçonnées de terrorisme il n'y en a pas un à qui viendrait l'idée d'aller soutenir politiquement la thèse d'un djihad islamique Jérémie Sansicot alors en quelques mots votre point de vue d'historien sur l'évolution des plaidoiries en effet c'est des plaidoiries de plus en plus techniques il y a eu quelques cas au procès des attentats de janvier 2015 il y avait une avocate qui tentait un peu des plaidoiries qui s'apparentaient à un type de défense de rupture mais effectivement c'est très très rare c'est plus l'objet puis c'est contre-productif de toute façon pour les accuser donc on est vraiment dans cette logique là de même que les plaidoiries de partie civile s'organisent un peu différemment il y a des regroupements quand il y a beaucoup de victimes donc des regroupements d'avocats qui vont plaider par thème etc donc on a une évolution aussi de ces plaidoiries là Merci à tous les trois Florence Sturm je rappelle que vous êtes journaliste chef du service société spécialiste justice à France Culture Virginie Sancico historienne chercheuse au CESDIP et Marc Trevigdic président de Cours d'Assise et on note qu'un avoinu vous a été consacré il y a peu de temps on peut le réécouter sur le site de France Culture franceculture.fr il a été produit par Caroline Brouet merci d'être venue nous éclairer sur ce procès de l'assassinat terroriste de Samuel Paty qui durera cette semaine merci encore à tous les trois merci d'avoir regardé